Je suis fière de notre engagement d'avoir pu montrer qu'une femme peut porter des sujets budgétaires. D'avoir apporté ma contribution notamment sur la loi CHIAPA. Une des choses dont je suis la plus fière, c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes soit la grande cause du quinquennat. C'est la mise en œuvre de la feuille de route de l'économie circulaire. Le projet de loi PACTE, très pragmatique, très opérationnel. Je dirais à toutes les femmes qui veulent s'engager et qui n'osent pas qu'il faut y aller parce qu'on a besoin de vous, mesdames. Les femmes représentent 50% de la population européenne. Arrêtez d'hésiter, dépassez l'autocensure, arrêtez de réfléchir, foncez. Quel que soit votre âge, venez, rejoignez-nous. Et profitez de cette occasion pour prendre le taureau par les cornes. Il n'y a aucune raison que les postes politiques soient occupés exclusivement par des hommes. Le reste, c'est comme la tendance des De Gaulle, ça suivra. D'autres femmes, avant vous, ont osé. Simone Veil, Catherine Trottmann. Je m'appelle Laetitia Avia. Je suis Brune Poirson, Frédérique Tufnel. Je m'appelle Marie-Christine Verdier-Jouclas. Je suis Michel Perron. Je suis Emmanuel Varbon. Je m'appelle Carole Grandjean. Je suis Marlène Schiappa. Catherine Fabre. Bérangère Couillard. Amélie de Montchalin. Je suis Nathalie Loiseau. Olivia Grégoire. On peut le faire comme les hommes. J'espère que vous serez nombreuses à suivre cet appel. On a besoin de cette autre moitié de l'humanité qui, de surcroît, en France représente la majorité. Transformez le pays. Alors, engagez-vous. Osez sauter. Alors, vous aussi, choisissez l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada ...